Aujourd'hui, je vais vous parler du pinyin et des caractères chinois. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème du pinyin qui est la transcription phonétique des caractères chinois parce que je me suis rendu compte que pas mal de personnes qui commençaient leur apprentissage du chinois n'utilisaient que le pinyin et n'utilisaient pas du tout les caractères. Et je pense que c'est un véritable problème. Donc c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que je pense que c'est un problème ? Eh bien, tout simplement parce que si vous attendez un long moment avant de commencer à vous habituer au caractère, ce sera encore plus difficile pour vous de les retenir par la suite et de vous habituer à les lire, à les écrire et à les retenir tout simplement. Donc pour moi, c'est une erreur complètement horrible qu'on peut faire que de commencer le chinois en utilisant seulement le pinyin. Après, je ne vous dis pas de ne surtout pas utiliser le pinyin. Il est indispensable étant donné qu'il est la transcription des caractères et qu'on en a besoin pour savoir comment le caractère doit être prononcé. Mais je vous dis de l'utiliser toujours, toujours, toujours avec le caractère à côté. Même si vous êtes débutant, c'est pas grave. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez tout simplement écrire le caractère et à côté, son pinyin, histoire de commencer à vous habituer tout simplement à les écrire et à les lire et à savoir aussi l'ordre des traits, à savoir comment vous allez les reconnaître par la suite, quels sont les radicaux qui les composent, etc. Donc je vous dis ça tout simplement parce que je vois trop de personnes qui font l'impasse sur les caractères au départ et qui après n'arrivent plus du tout à les retenir, n'arrivent plus du tout à s'y mettre, ne peuvent pas lire le chinois. Et si vous pensez que vous pouvez apprendre le chinois seulement en vous appuyant sur le pinyin, là aussi, c'est une grave, grave erreur parce que ce n'est pas du tout le cas. Tout d'abord, les caractères, ce sont vraiment une grande, grande partie de la culture chinoise. Donc on ne peut pas juste dire « Ah non, j'apprends pas les caractères et j'apprends que le pinyin ». C'est impossible parce que c'est vraiment quelque chose qui va faire qu'on va mieux comprendre la culture, qu'on va mieux comprendre la langue et donc on ne peut pas du tout faire l'impasse sur ces caractères qui sont bien trop importants et qui ont une histoire beaucoup trop longue pour qu'on puisse simplement dire qu'on se concentre sur le pinyin. La deuxième chose, c'est que le pinyin n'est pas du tout utilisé en Chine. Donc si vous partez en Chine, sachez que le pinyin ne vous servira à rien. Si vous écrivez quelque chose à quelqu'un en pinyin, il ne le comprendra pas. Et plus vous avancez en Chinois, plus vous avez un niveau élevé, plus vous vous rendrez compte que vous non plus, vous ne comprenez rien s'il y a un texte en pinyin. Pour moi, un texte en pinyin, aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne comprends rien parce que tout simplement, comme vous le savez, en Chinois, il y a plein de caractères qui ont un pinyin similaire, même si les tons diffèrent. Et du coup, quand on voit un texte en pinyin, pour moi, c'est incompréhensible parce qu'on ne sait jamais de quel caractère on est en train de parler. Parfois, certains caractères ont exactement le même pinyin avec le même ton. Donc comment est-ce qu'on peut reconnaître, lire un texte en pinyin ? C'est impossible. Et puis de toute façon, il n'y a aucun texte qui est écrit en pinyin à part les textes pour débutants. Mais si vous lisez des articles, il n'y aura jamais le pinyin. Donc il ne faut surtout pas se reposer sur ce pinyin à tout prix. Je sais que ça peut être tentant parce que nous, on se base sur notre alphabet qui est composé des mêmes lettres que le pinyin. Et donc je sais que certaines personnes ont peur de passer au caractère parce qu'elles se disent que c'est vraiment trop compliqué. Mais croyez-moi déjà, ce n'est pas la partie la plus compliquée du chinois. Et deuxièmement, le pinyin se révélera être quelque chose qui ne vous aidera pas à la longue. Ça va vous aider au début pour apprendre, ça va vous aider aussi par la suite pour avoir la prononciation des caractères. Mais comme je vous le disais, ça ne vous aidera pas du tout, du tout dans un texte à déchiffrer les caractères. Alors que si vous commencez à apprendre les caractères dès le départ, vous allez vous habituer à la façon dont ils sont faits, à la façon dont ils sont écrits, aux clés qui les composent. Et vous arriverez peut-être à déduire leur sens en fonction de tout ce que vous avez vu auparavant. Donc ne faites pas cette erreur et commencez dès le début à écrire les caractères. Même s'ils ne sont pas écrits parfaitement, c'est pas grave. Vous allez vous améliorer. L'important, c'est de commencer. L'important, c'est de se lancer. Et peu importe, voilà, si c'est pas très beau, vous allez après, par la suite, vous entraîner. Vous pourrez faire des lignes de caractères. Vous allez vous améliorer. Mais le plus important, c'est de se lancer et de ne pas rester, justement, accroché à ce pinyin qui, je sais, peut être très tentant pour les débutants en chinois. Donc voilà, c'était mon petit conseil pour les débutants en chinois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé à apprendre les caractères dès le départ ou non. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans la description de cette vidéo, vous retrouverez mes guides gratuits pour apprendre le chinois plus facilement et aussi pour apprendre l'écriture des caractères. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.